Et bien le bonjour à toutes et à tous, ici Glodius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler d'un tout nouvel MMORPG édité par Kakao Games et Asia Soft, développé par Crafton, je crois qu'on le prononce comme ça d'ailleurs, j'ai nommé Alien. Aujourd'hui nous allons parler un peu du jeu de manière générale, mais également vous aurez mon avis suite au test du jeu car oui, j'ai eu la chance de pouvoir le tester, ce jeu en bêta fermé et j'avoue que c'était bien sympa mais j'ai bien eu 2-3 frayeurs vis-à-vis de ce jeu là. Bref, restez pour voir ses points forts et ses points faibles vis-à-vis de ce jeu. Et aussi avant que nous démarrons cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, on est quasiment 200 abonnés donc je compte sur vous, et likez bien évidemment si cela vous a plu et commentez afin que vous puissiez partager vos expériences ou vos avis sur ce jeu. Bref, on est parti, on partait. Alors pour commencer, c'est quoi Elion ou Elion ? Et bien pour faire simple, on a un MMORPG coréen qui a été réalisé par la même personne qui ont fait Terra, et mes mots plutôt modestes mais qui étaient innovants à l'époque avec notamment son système de visée mais aussi PUBG qui n'est plus vraiment à présenter. PUBG d'ailleurs c'est bien le seul jeu avec H151 qui a ensuite démocratisé les battles royales puisque Fortnite et Apex sont arrivés après. Le jeu a une histoire simple, vous avez l'alliance et là, oh non, je déconne, j'arrête de trop le premier. Vous avez les vulpins en bleu contre les ontari en rouge. En gros, il y a une guéguerre et vous allez devoir capturer des territoires et que le meilleur gagne met. Votre chemin sera parsemé d'embûches. Vous avez le choix avec plusieurs races, les humains, race pour les joueurs pas fun, mais également les orques, connus pour être des brutes épaisses, les elfes, disons qu'il faut bien son quota de bonasses, non ? Et les Huns ou les Ain, je ne sais pas trop comment ça se prononce mais c'est des petites merdes toutes mignonnes. Une fois que votre race choisie, vous avez également plusieurs classes, le Warlord, un guerrier bien bourrin mais surtout un tank hors pair, l'assassin ou encore le Rogue, le Fufu ou le Sram, enfin bref, le mec qui crit et qui fait très très mal, mais également le Mystique, la classe entre dégâts et un healer, classe plutôt cool je dois bien l'avouer franchement, élémentaliste, le Mago par excellence, mais également le Gunner, me dit de ses deux flingues, qui vous mettra la misère à distance avec un gameplay bien nerveux, et enfin le Slayer, la classe la plus parfaite, bon elle n'était pas dispo mais dans la bêta 2, elle l'issera donc j'ai vraiment envie de tester tout ça, je la need. Autant vous dire que vous avez le choix, d'autant que pour chaque classe, vous pouvez la customiser comme bon vous semble, mais également personnaliser votre personnage, bref, une personnalisation bien fournie. Voilà pour la présentation du jeu, maintenant on va enchaîner sur le gameplay. Alors on va parler d'un point très important, c'est le gameplay. Déjà j'ai fait ma catégorie gameplay de cette manière, mais d'abord on va parler du terrain de jeu. Alors on a une map assez grande, avec une belle frontière dessinée, en indiquant que le bas appartient au vulpin et que le haut appartient au ontari. A savoir que vous êtes dans une guerre constante, donc attendez-vous entre deux meubles à vous faire fracasser par un joueur. Les zones ont des levels indiqués, ainsi vous ne serez pas perdu pour savoir où aller. Aussi vous aurez le choix de faire des worldboss qui popperont de manière régulière, afin de participer aux nombreux events du jeu, mais aussi la possibilité de rejoindre des instances solos, mais aussi des instances en co-op. Bref, j'ai trouvé que pour une bêta fermée, il y avait un très bon contenu à faire à suivre. Voilà un bien joli terrain de jeu, mais maintenant parlons un peu de comment on joue à ce jeu. Elyon a un système de combat que j'aime énormément, un système de visée. Ce qui fait que vous placez vos attaques où que bon vous semble. Mettre des skills comme dans le League of Legends, pre-shot les mouvements de vos adversaires, mais c'est ce que j'ai adoré dans Black Desert Online, et je constate qu'Elyon offre la même expérience à ce niveau, et c'est vraiment cool. Mais aussi le côté cool, et que j'adore, c'est l'aspect, je poule un gros pack de mobs, et je claque tous mes spells pour tout clear. Honnêtement, c'est tellement nerveux, et j'adore ça. Et c'est là où je mets d'ailleurs un gros défaut à World of Warcraft et son gameplay un peu daté, c'est vraiment que ça devient redondant, alors que dans Elyon, le bashing de mobs est toujours aussi plaisant. Vous l'aurez compris, j'adore ça. Alors je vais commencer à accélérer, car bon déjà, moi je ne suis pas vraiment fan du PVP, et je suis plus PVP sauvage que du PVP classique, mais aussi le jeu offre la possibilité de faire du RVR, ou en gros des Event World Boss, mais c'est des grosses batailles qui vont pop de manière aléatoire, et vous pouvez rejoindre votre faction pour un combat sans merci. J'avoue que le RVR, je ne suis pas trop fan, c'est un bon bordel avec deux bus qui s'affrontent, après je ne suis peut-être pas d'un bon avis, parce que comme je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. En revanche, ce que j'ai le plus aimé, c'est l'arène, notamment le 2v2, avec mon Wonderwall adoré, c'est un pote les gars, détendez-vous. Et là où on sait vraiment régaler, c'est nerveux, ce qu'il est, la rotation de CC doit être respectée, bref, même si certains retrouveront à dire, car celui-ci est moins complexe que BDO, je vous rappelle que dans BDO, on pouvait swapper d'armes, et donc offrir deux possibilités de barre de skill, là où Elion n'a qu'une seule barre de skill. Un peu plus classique et un peu plus simple. Et enfin, on a le PVP sauvage, moi j'adore ça, parce que ça rend toujours la peur constante pendant vos phases de pexing, et ça honnêtement, j'adore. En gros, le PVP est farfelu, voire un peu bordélique pour le RVR, mais très correct dans l'ensemble, et plutôt équilibré, voire même plus équilibré que certains jeux. Cool, mais sans plus. Alors là, nous allons parler d'un aspect ô combien important du jeu, c'est le crafting. J'englobe les métiers dedans, mais aussi l'enchantement, sinon la vidéo ferait 3 pompes ennemis, et ce n'est pas le but. En gros, ton stuff, tu peux l'enchanter avec des pierres. Certaines pierres donnent plus ça en enchantement, mais tu as un risque de te rater et de rester à zéro. Ou alors tu peux prendre des pierres à plus 2, qui peut rapidement améliorer ton stuff, mais là, attention, si tu te rates, tu prends un moins 1. Encore une fois, l'enchantement est à vos risques et périls, et à savoir que vous avez la possibilité d'avoir des pierres plus 3. Aussi, une fois que vous avez enchanté votre armure, vous pouvez l'équiper de runes. Des runes de plusieurs couleurs, et chaque rune est améliorable. Vous pouvez la monter jusqu'à plus 4, et en fait, chaque slot d'armes et d'armures a une couleur attitrée. A savoir que chaque rune équipée débloque des passifs dans votre arbre de talent, disponible selon les couleurs assignées. En gros, mettre 4 runes rouges de niveau 1 vous donne 4 points passifs dans l'arbre de talent rouge. Mais aussi, une rune verte niveau 3 vous donne 3 points de passifs dans l'arbre de talent vert. A vous d'optimiser au mieux votre stuff, sachant que le jeu offre une grosse partie de théorie grave qui pourra en débecter certains comme passionnés d'autres. Celui ou celle qui prendra le temps de s'y pencher dessus, d'autant plus que c'est hyper important, appréciera ce dernier. Bref, un contenu très riche, mais je dois bien avouer qu'il y a un peu d'aléatoire là-dedans. Les métiers sont sympas, entre la pêche, la mine ou la chasse aux mobs, je dois avouer que si on cumule avec votre domicile, parce que oui, vous pouvez avoir une petite maison, et ça je trouve ça vraiment cool, et que vous pouvez gérer dedans les cultivations et les récoltes, autant vous dire que c'est très fourni. Tellement complexe que d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus exprès, sûrement pour la prochaine bêta, si ça vous dit. En tout cas, mettez-moi en commentaire si vous êtes chaud, parce que moi je suis grave chaud. Alors, je ne vais pas aller par 4 chemins, ce jeu est très bon, mais vraiment, je vais me dire par là, les graphismes sont corrects, pas de quoi renverser une charrette, mais c'est correct, et perso, je n'ai jamais été trop regardant à ce niveau là. J'ai énormément joué à Tesso qui n'est pas forcément très joli, mais ça ne m'a jamais empêché de me régaler autant sur ce M.O.R.P.G., donc c'est pour ça que je mettrai un 14 sur 20. Le gameplay, quant à lui, je le trouve parfait. Sérieusement, mon seul point faible et à ce niveau là, c'est que je vais sûrement réinstaller Black Desert Online pour ne pas perdre ce feeling aussi excellent. Rien à redire là-dessus, 20 sur 20. Le PVP, j'avoue, c'est là où c'est un peu plus mitigé. Le RVR reste à mes yeux trop farfelu, mais finalement, bon, la guerre, c'était un peu ça. Ensuite, l'arène est cool, et le PVP sauvage rend ce côté exaltant, qu'était avec une petite boule au ventre ou une simple session pêche qui part en guerre civile. Bref, j'adore, c'est sûr. Le crafting, l'enchantement et les métiers sont très riches, peut-être trop échu pour certains, voire aléatoires, ce qui pourra faire grogner certains joueurs. Je mettrai un bon gros 12 sur 20, peut-être un peu trop sévère, mais bon. Mais enfin, vous allez me dire, mais attends, ton jeu, il est juste trop bien. On a une personnalisation tellement riche, un PVP cool, un gameplay dantesque, mais où sont les points faibles ? Et là, on rentre dans la toute fin de vidéo, mes amis, puisque nous allons parler, à mes yeux, les deux plus grosses peurs d'Elione. Ma première peur, déjà, sera-t-il pay to win ? J'espère que non. Il est important de préciser que la boutique va être retravaillée pour le marché européen. Sera-t-il pour autant secondaire, voire un côté un peu plus confort, comme augmenter son inventaire ou avoir un pet pour l'autre plus facilement ? Si ce n'est que ça, ça m'ira très bien. Mais si on peut s'acheter des coffres avec des runes ou encore des parchemins boostant trop fortement le personnage, j'avoue que là, je serai beaucoup plus réticent. Et de toute façon, sachez que nous aurons un aperçu de la future boutique européenne, dont l'accès de la bêta 2, Wait & See. Et ma deuxième crainte, eh bien, est-ce qu'il y aura des joueurs ? De ce que j'ai vu, le jeu a été plutôt bien accueilli pour cette première bêta, à savoir que je réalise cette vidéo le lendemain de la fermeture de la bêta, à savoir qu'en Corée, le jeu est un peu moins populaire. Est-ce que c'est une chance pour les Européens, me direz-vous ? Puisqu'ils vont sûrement focus sur ce marché-là, étant donné que dans l'autre marché, ça a moins bien marché. Mais je dois avouer que ma crainte reste quand même présente, surtout s'ils font de la merde au niveau de la boutique. Ça va pouvoir sûrement déteindre sur le nombre de joueurs du jeu. Plus le jeu sera moins pay to win, plus les gens resteront et s'investiront. J'espère sincèrement qu'ils ne feront pas d'erreurs grotesques. Restons dans un simple ajout de confort, mais pas dans un pay to win débile. Je compte sur vous les gars, ne ruinez pas un jeu avec un si gros potentiel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez, faites-moi part de vos avis. On se retrouve très vite sur le Twitch, Facebook, Twitter et YouTube. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada